Bonjour, et bien voilà, aujourd'hui on va apprendre à programmer la machine, à programmer un motif manuellement. Ici je vais programmer ce motif pour le cager, pour faire un pull pour mon petit-fils, pour mes petits-fils. Voilà, alors je vais vous expliquer les carrés vides. On appuiera sur le blanc sur la machine, et les carrés avec le point, ça sera le carré noir sur la machine. Voilà. Et en même temps vous apprendrez à faire un échantillon pour pouvoir calculer pour les dimensions du pull. Voilà. Et bien voilà, nous sommes prêts à introduire le motif, et mon motif est un motif de 4 mailles sur 8 rangs. Et alors, les carrés vides, ça sera appuyé sur le carré blanc sur votre machine. Alors les carrés noirs, bien entendu, on va appuyer sur les carrés noirs. Les points noirs sur carré noir. En fait, c'est un point pour le cager, puisque c'est un point où il y a, ici ce sera des mailles à l'endroit. Enfin c'est du point mousse en fait, sur le motif. Ça sera ces points-là. Euh non, ceux-là, les points l'ont fait, puisque vous aurez ce résultat face à vous. Celui-là, ce côté-là et l'endroit. Donc reprenons notre motif. Voilà, donc les carrés vides, ça sera sur le carré blanc. Et les points, ça sera sur le carré noir. Donc nous allons allumer la machine. Appuyez sur une pute. Ça, ça sera votre numéro à noter, 901. Si jamais vous le programmez, puis que vous le reprenez plus tard. Ensuite, on appuie sur Step. Alors, la lumière du S est allumée. Le S signifie Stitch, donc maille. Et le R, Row, donc rang en français. Donc la lumière jaune est allumée du S. Là, en fait, la machine vous demande d'introduire les mailles. Donc ici, pour moi, ça sera 4. On appuie sur Step. Alors, il a déjà, la machine a déjà pré-sélectionné 998, pardon. 998 rangs. Mais non, on va l'effacer. On appuie sur C, donc appuyez sur C, l'écran va s'effacer. Et vous appuyez sur WIT. Et ensuite, sur Step. Voilà, vous êtes prêts maintenant à introduire les petits carrés de votre motif. Donc, il vous demande d'introduire pour le rang 1. Donc ici, c'est blanc. Je vais appuyer sur celui-là. 4 fois. 1, 2, 3, 4. Voilà, il vous dit que vous arrivez à la fin de vos 4 mailles. La machine somme. On appuie sur UP. Donc, la flèche qui va vers le haut. Et là, on va mettre carré noir, 3 blancs. Voilà. On appuie sur UP. Et on arrive au 3ème rang. Et on fait 2 noirs. Vous voyez, les petites lampes s'allument. C'est comme ça que vous pouvez vérifier si vous avez bien appuyé. Un blanc, ce qui ne va pas s'allumer. Et un noir. Voilà. Hop. 4ème rang. Un blanc, un noir, un blanc, un noir. Oh, je m'étais trompée. Hop. La flèche en haut. Le rang 5. Donc, ici, c'est encore. De nouveau, 4 blancs. Un, deux, trois, quatre. Hop. Alors, ici, c'est 2 blancs, un noir, un blanc. Voilà. Vous voyez, c'est lumineux. Euh, lumineux. Là, rang 7. Ça va être un blanc, trois noirs. Voilà. Hop. Et alors, un blanc, un noir, un blanc. Hop. Un noir. Ah, je vous ai oublié d'appuyer. Voilà. Et puis, on fait. Hop. Voilà. Il vous dit qu'il n'y a plus de... De rang à effectuer. On appuie sur... Input. Et on va vérifier. Hop. On va vérifier. Et puis, on va vérifier. Et puis, on va vérifier. Il y a bien 4 ans. Aux quatre mailles. Où ils rendent. Voilà. Bon. Bon. Le rang 1. Il n'y a rien. Donc, c'est bon. Le rang 2. Le rang 3. C'est bon. Le rang 4. 5. Il n'y avait rien d'allumé. Quatre fois. Le rang 6. Il y a un point. 1, 2, 1. 1. Voilà. 1, 3. 1, 3. Voyez. Je ne sais pas si vous voyez les lampes allumées. Mais comme ça, vous savez aussi si vous n'êtes pas trompé. Et alors, le 8, c'est 1, 2, 1. Pas allumé. Voilà. C'est bon. Maintenant, vous enlevez le check. Et on va passer à notre échantillon. Et bien, voilà. On est prêt à faire notre échantillon. Moi, j'ai un... Un fil pour aiguille 2,5-3. Je dirais même 3,5. Et je vais mettre ma tension, ma densité sur 7. Le KG, ça sera bouton 2 sur manuel. Allez-retour. C'est bouton 1, bouton 3 sur les boucles. On met son compteur à 0. Et on met un rang. On appuie sur mes mots. Oh, je l'avais déjà fait. Voilà. Et on met un recontagé. On met un recontagé. Il est килombs. Et on se paye. On se dépeve. On se dépeve. Et on se dépeve. On se dépeve. On se dépeve. On se dépeve. C'est parti ! On va mettre le peigne. On va mettre les deux pois. Et on va rapprocher le cachet. On va faire un 4-5 aiguilles. On retire mes mots. On met saugé. Allez-retour. Et la direction est bonne. Mon peigne n'est pas bien mis. On retire les mots. Là, en fait, le cachet est mis à la grande vitesse. Voilà. Moi, je pense que c'est bon pour mes rouilles. Je pense que c'est bon pour mes rouilles. Voilà. J'ai fini mes rangs pour savoir la densité. Donc, j'ai laissé à sec parce que pour moi, c'est correct. Puisqu'il va se détendre quand on va l'enlever. Alors, pour retenir votre densité, moi, je fais des trous. Donc, je fais des diminutions de la dentelle, si vous voulez. Pour savoir, je fais autant de trous par autant de densité. Donc, si par exemple, ici, c'est 7. J'en ai mis 7. Mais si j'aurais mis 7.1, j'aurais mis 7. Et du côté droit, j'aurais mis 1 ou 2 points. Les trous, je sais que ça sera 7.2. Voilà. Ici, c'est 7. Bon, maintenant, j'ai retiré la laine. Je l'ai mis sur mon ici. Il y a une encoche. C'est ça qui est bien chez Brodeur. C'est qu'il y a une encoche. Alors, je vais mettre l'autre fil. Et je vais faire deux rangs. Et je vais, je vais, je vais, je vais te mettre en place. C'est quoi ? C'est pas ça ? C'est pas ça. Merci. Et bien voilà, j'ai fini les deux rangs, je mets mon compteur machine à 0, je vais couper le fil. Voilà. Je vais remettre le fil bleu. J'ai fini les deux rangs, j'ai coupé le fil, j'ai remis le bleu et on va tricoter 30 rangs que j'ai mis sur le cagé. A tout à l'heure. Et bien voilà, nos 30 rangs sont faits. On va... Deuxième prise. Et bien voilà, nos 30... Troisième prise. Et bien voilà, les 30 rangs sont effectués par le cagé. Et maintenant, pardon, donc on va mettre des marqueurs sur la 21ème et puis de chaque côté. Voilà, on sort la 21ème. Là je vais mettre en double pour qu'on le voit bien. Voilà. Voilà. De l'autre côté. De l'autre côté. Voilà. Je vais chercher mes petites pinces. L'histoire que ça tient bien. Voilà. Et on refait 30 rangs. Donc, ça va bien. voilà et bien voilà là la deuxième tranche de des 30 ans et est terminée maintenant je vais faire deux rangs de d'une autre couleur et puis je reviens les deux rangs de la de la deuxième couleur sont terminés on va couper on va remettre je l'avais bloqué derrière les poids de lisière alors on va remettre le feu bleu et là on va faire une quinzaine de rangs maintenant on va régler notre casier pour la fermeture mais avant tout on va mettre la dernière maille sur les gants de la machine alors on prend la maille en dessous de l'aiguille et la mais sur la dent idem de l'autre côté voilà je ne sais pas si vous voyez voilà donc ici je prends celle là et on la pose sur la dent juste à côté des deux bien sûr on s'assumisait voilà donc on prend ici et on met cela là-dedans je ne sais pas si vous avez vu en fait bon je vais recommencer voilà et on met sur la dent et on met sur la dent voilà voilà ok ensuite on va régler notre âgé allez retour manuel le c et le change elle est bonne faut pas bouger et on met un rang sur le cagé on rapproche des cinq aiguilles on retire les poids de l'huile les poids de l'huile les poids de l'huile voilà on retire le peigne voilà on va le mettre à peu près à 1 cm ou 2 cm c'est juste pour que le tricot ne fiche pas le camp voilà on met pas de poids c'est inutile et on avance la pousse c'est une fois c'est une fois c'est une fois c'est une fois pour l'huile pour l'huile et on met un poids pour empêche je vais prendre les poissons à une aiguille je vais le rentrer dans la maille voilà et puis je vais soulever pour l'enlever de l'aiguille légèrement sur la main et les larges et on coupe le fil on referme on referme le clapet voilà on referme le clapet le boîtier et voilà votre tricot est terminé on rentre les sites dans la boucle vous connaissez un peu comme les finis à la main ok en dessous et bien voilà ça c'est l'envers du travail voilà ça c'est l'envers de votre travail pour le reconnaître c'est simple les les bouts les marqueurs les bouts de fil du marqueur ben son nom derrière n'est pas devant voilà cherche misère voilà je vais le plier comme ça et tirer un peu allez s'il vous plaît voilà ça c'est l'endroit du travail voilà très beau l'envers qui est tout 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 aussi beau je trouve et l'endroit je vais donner de l'endroit je vais pas faire je vais pas faire tout le monde je vais pas faire qu'il te reste toujours tu je peux t'envers tu 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 j'envers tu 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 Merci.